Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion De l'AFF Bah ouais, y'a toujours pas compris Si j'ai compris, non ça c'est l'autre De l'AFF pour faire des fusions, on est deux Non, une outro, une intro Là on est sur l'intro Eh c'est pas ma faute frère On recommence Salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On va faire des fusions On est là pour faire des fusions Non, on va faire des fusions Aujourd'hui on est pas là, on va les faire Non, on arrête pas de la vidéo Oh là là Aujourd'hui on va fusionner le football et la musculation On pique le concept à Chocolabir Donc on vous met le petit lien de sa chaîne YouTube en description C'est la moindre des choses Il a fait la même chose mais avec le football américain C'est ça Nous on va faire sur le soccer Ils aiment bien comment différencier les américains Ils aiment bien qu'on dise soccer pour le football C'est vrai On a préparé chacun une équipe type de football Avec les personnes du fit game Ouais Donc vous allez avoir du Marvel Vous allez avoir du Maître Kahl Dans la même équipe C'est possible Du Nassim Saïli Du Rudy Koya Et tous ceux que vous connaissez En tout cas ceux qu'on aura choisi Ok Les autres ils seront remplaçants On n'en parlera pas Ah mais moi il n'y a pas de remplaçants frère Ah non j'ai pas fait de remplaçants non plus Mais si on ne les a pas mis Considérez les comme remplaçants Moi il n'y a que des gagnants dans mon équipe J'ai des sorties qui sont pour foncer ton équipe Première partie de la vidéo Vous allez avoir mon équipe et son équipe Qui vont s'affronter A vous de nous dire en commentaire Quelle équipe est la plus forte Par rapport aux critères de football Si on opposait ces deux équipes La qu'elle gagne rire Et ensuite on fera en fin de vidéo Une équipe un peu troll Vous verrez j'ai trouvé une image sur internet D'une équipe type de joueurs de district Pimous Oui Quelle formation as-tu établi Ah là je vais lui parler un peu football J'ai fait du 4-4-2 là 4-4-2 Ah il connait quand même Avant je faisais 4-3-3 mais je préfère 4-4-2 J'ai joué à FIFA J'ai joué à FIFA Donc pour ma part j'ai mis un petit 4-3-3 catalan A la barcelonaise Et on commence avec le cardia de but Moi j'ai mis Marvel Fitness parce qu'il est grand Des grands membres, des grands bras pour intercepter Ah pas bête, pas bête, pas bête Avec sa petite coupe de cheveux il rebondit quand il plonge C'est sa petite touffe là Alors pour ma part ce sera PJ de Body Time Parce que je sais qu'il a fait du basket Il sait se servir de ses mains C'est un argument qui est valable Moi je le pense Rien du tout frère Il a fait du sport, il a fait du basket Il s'est bougé tu vois sur internet C'est pas pareil le basket est fou frère Ouais mais au moins il sait se servir de ses mains Marvel il va voir le ballon arriver On va y revenir à Marvel t'inquiète pas Il sait se servir de ses mains mais pas dans le même sens T'inquiète On verra On fera une petite simulation à la fin Il y aura des actions vous verrez C'est fort en effet spécial Je suis éclaté au sol Bon pour l'instant on reste sur la feuille Alors on va faire arrière droit Arrière droit comment ça Parce qu'il faut droit Moi ils sont libres Je les mets après ils courent un peu où je veux tu vois Ils savent qu'ils sont en défense et c'est tout frère Extrême droit moi j'ai mis Alex Il est costaud En ce moment il n'est pas au top de sa forme Je le mets en défense Il va être bien il va se reposer un peu comme ça Donc moi en arrière droit Moi je me suis dit qu'il fallait un mec qui ait assez de cardio pour longer les couloirs Pour aller centrer devant le but Il fallait qu'il soit assez costaud Et c'est en général pas des mecs très techniques Donc j'ai mis un mec Je suis pas sûr s'il fait du foot L'ami Mozango regarde bien Non j'ai mis double dragon frère C'est la vraie équipe là Je veux que des vrais Que des vrais sportifs Moi j'ai tout misé sur l'attaque On va passer à l'arrière gauche Moi j'ai mis Julien Coaglierini pour qu'il casse des jambes Si tu t'apprends de la surface frère Mais il n'a jamais fait de foot de ça Il te fout Approche toi de la surface tu vas voir si il n'a jamais fait de foot Il va t'attaquer à la gorge À la carotide Non moi pour le petit clin d'oeil J'ai mis le deuxième membre de double dragon Geoffrey à gauche Newton à droite Donc arrière gauche Geoffrey C'est pareil c'est un mec qui a un gros cardio Il joue les efforts il va les faire il va se battre pour l'équipe Il me manque un défenseur Ah non c'est bon il est là Alors ensuite on va passer à défense centrale J'ai mis Westa parce que t'inquiète il est solide physiquement Il a des grosses cuisses Pour dégager le ballon de taquet Un peu un mec à la cannavaro quoi C'est ça il va mettre des patates Il va envoyer loin la balle Les nains je les ai mis derrière de toute façon Trop petit frère tu veux faire quoi avec des gens comme ça En stopper moi ça sera Nassim Sailly Il fallait un mec costaud qui impressionne Et je vais enchaîner tout de suite avec le libéraux Donc ils seront compte à code J'ai mis Rudi Koya et Nassim Sailly côte à côte Pour le petit clin d'oeil Il y a eu beaucoup de disputes C'est vrai Je pense que là ils vont travailler ensemble Ils vont imposer devant les attaquants Ils vont leur faire peur un petit peu Deux mecs costauds Et en plus ils sont très intelligents Comment ça libéraux faut qu'ils soient costauds T'étais tout petit à l'époque Moi j'étais 1m50 J'étais libéraux quand j'étais en Benjamin Je suis parti offensif après moi derrière C'est une part de merde Mais les stoppeurs et les libéraux C'est des mecs qui jouent avec leur tête Par rapport au placement Faut jouer avec le chibre Voilà faut savoir anticiper les trajectoires aussi Sur les longs ballons Donc j'ai mis 2 mecs qui en ont dans le crâne Ok Moi j'ai mis Rogue Transformers Pour casser des jambes encore Lui a mis que des bodybuilders Qui veulent casser des jambes T'as fait une équipe de rugby en fait Ok ok Bah on verra de toute façon au final Après ça peut bien vendre On passe au milieu de terrain là On passe au milieu de terrain plutôt Parce que J'ai pas forcément l'extrême gauche T'inquiète Bah toi t'as en 4-4-2 Donc t'as 2 milieu def Et t'as 2 excentrés C'est ça On va faire les excentrés Allez milieu droit Milieu droit Ouais Milieu droit j'ai mis Thibaut Inchef Il fait beaucoup de cardio Il est droitier Il peut accélérer s'il a besoin d'aller sur l'aile Ah il est droitier Il a précisé ça Il l'a mis sur son bon clôté Ok Au moins il va jouer sur son pied fort Déjà qu'il est pas très à l'aise C'est ça Vaut mieux le mettre là Moi j'ai mis Marvel Fitness Mais moi je suis en 4-3-3 Donc j'ai 2 milieu def Et un milieu un peu plus offensif Je la mets à droite Et j'ai mis à droite Non il va rester au centre Il va essayer Je le vois sur ses stories En ce moment Instagram Il fait beaucoup de football Donc je pense qu'il sait un peu plus toucher le ballon Que les autres Je sais qu'il fait du foot en fait Donc plus on va monter Dans ma formation Plus il y aura des mecs Je sais qu'il touche un peu le ballon Donc je préfère mettre ceux-là Après je te cache pas qu'il va faire 3 accélérations Et faire une sieste de 5 minutes Ah ouais c'est pour ça que derrière Je te le dis hein À côté j'ai mis deux mecs avec un peu plus gros cardio Et bah on va y venir tout de suite hein Le deuxième milieu def Pour assister Marvel tu vois dans ses efforts Ouais C'est Bazinga Parce qu'il faut du coffre hein Quand t'es 6 les efforts faut les faire Et je pense que Bazinga il va les faire pour lui Pour l'équipe et pour Marvel qui les frappe C'est vrai Moi j'ai mis Fonbonne Parce qu'il est mince Il est rapide Il est bien élancé Et je pense qu'il a un bon cardio Ok ok Donc je me suis mis Il va se faire casser en deux On va dire que tu t'es fait plaisir dans ta combo Il s'est mis bien Il s'est fait plaisir Et juste à côté d'Antoine Fonbonne tu mets ? J'ai mis Fcan Fcan Un mec maigre Un mec costaud Tain les Zétiens aussi J'aimerais tellement voir ça Ça doit être n'importe quoi N'importe quoi Ça doit être une boucherie gros Et euh Et euh On finit le tournée type au milieu de terrain Parce que moi il m'en reste plus qu'un milieu de terrain A gauche J'ai mis Bazinga Il est trop fort partout Il peut tirer du gauche Et puis il y a pas de problème Bazinga c'était le plus facile à rentrer dans les études Il rentre partout frère Moi le premier J'ai mis sur la liste c'est Bazinga Tu le fous Il va faire 3 sprints Il va faire 510 s'il va partir Il gagne tous les challenges Il peut gagner la coupe du monde Il te le faut dans l'équipe C'est trop C'est le Mbappé de la muscu frère Alors moi il me reste le numéro 10 Donc 4-3-3 Avec un milieu un peu plus offensif Et j'ai mis Alexandre Villani Mon petit chouchou Celui qui a le brassard Il est pas dans sa meilleure forme Ouais mais il va revenir Je vais l'entraîner Non mais je sais qu'il a fait du foot Et qu'il avait eu un bon niveau Il y a du jouer en ligue Quand il était jeune Du coup numéro 10 Tu vois je sais qu'il va toucher le ballon Il va pouvoir orienter le jeu Ok On va pouvoir s'appuyer sur lui Ok On va passer à l'attaque Et c'est là où ça devient intéressant Donc vous dans les commentaires N'hésitez pas à nous donner votre équipe type On veut voir ça Donc attaquant t'en as 2 toi c'est ça ? Ouais mais je les donnerais les 2 en même temps Donc envoie 2 à toi d'abord Ok Donc je vais commencer par L'île droit Et non Et là j'ai mis une équipe Pour gagner Donc là en milieu droit J'ai mis Mister K Ah il est plus rapide Je connais Il est plus rapide C'est un bon lui Lui il a fait du foot à haut niveau aussi il me semble Lui il est bon Il fait encore du foot Il fait encore du foot à haut niveau Ouais ouais je crois qu'il est en senior Et il joue en ligue à niveau DH Je sais pas exactement Bon si tu passes par là Mister K N'hésite pas à me donner ton niveau Je l'ai cherché je l'ai pas trouvé Je sais que t'es pas mal au foot et t'es très rapide Il est vif Bah il a fait une fit avec le choco le bire et laisse tomber Avant il avait pas une shape de footballeur et là actuellement il est très bonne shape Il est bien mince bien il court t'inquièterait Il doit être vraiment bon choix Donc sur l'aile t'inquiète pas il va provoquer ton équipe C'est qui ton arrière là ? C'est quoi le dirigny il va lui casser une jambe direct Mister K Quoi le dirigny Il va même pas devoir passer Un coup hop Léla reçue elle va voler Dieu Il y a un arbitre sur le terrain Il y a pas d'arbitre je vais le balayer avec lui Il est fou Je le balayer Après oublie pas un truc Tiens on a pas choisi En arbitre viens on y mettre calme Lui c'est un mec il va avoir un dopé Il va dire toi le carton rouge Non 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 Il faut un mec tu vois qui en a Frédéric Delavier Ouais ou sinon j'allais penser aussi à l'autre la Franck Roper Il a l'air sérieux aussi celui-là Ouais non un escroc il va Tu vas lui lâcher un biais il va te faire gagner On va mettre Frédéric Delavier en arbitre Ok Par contre juste un truc c'est que tu me dis Si je casse des jambes via l'arbitre Mais oublie pas que j'ai pris des mecs costauds pas pour rien Ils vont se mettre comme ça devant l'arbitre à 3 C'est fini il voit plus rien frère Bon on va faire une équipe d'octogone alors On va faire des matchs en cage On va pas faire un match de foot Je te donne encore un attaquant Je te donne un attaquant et je te donne mon duo d'attaque Ok à gauche j'ai mis Je sais pas si je connais c'est un petit jeune il vient de débuter YouTube DJ de la chaîne fitness Il fallait qu'il se mette dedans Je fais partie du fit game j'ai été validé Il fallait qu'il se mette dedans Bon moi j'ai joué en league jusqu'à mes 18 ans Donc au plus haut niveau pour mon âge Bon après vous connaissez les croisés et compagnie On a dû arrêter Mais je sais que j'ai ma place dans cette équipe Et je me mets Et alors attaquant gauche à mon poste Comme ça je rentre sur mon pied droit Tu vois je déborde Je rentre à la Messi Petit temps roulé à la Robben Charles là tu te fous de lâche Je vais dire que tu rentres sur le terrain C'est tout ce que j'ai dit Tu vois tu peux me comparer à la Messi et à Robben En l'espace de 30 secondes Ok 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 ça va les gars ça va A toi pour les attaquants Moi j'ai que deux attaquants Parce que je suis en 4-4-2 Bien sûr que non je t'ai pas non En attaque moi j'ai mis les deux double dragons workout Ah là c'est beau Là c'est beau Parce que je sais que les deux vont être synchro Ils sont habitués à être ensemble Je sais qu'il y a de la stratégie à faire Ça se voit que tu regardes Olivier Vettom Tu les as un peu comparé à Ben Baker et Olivier Je sens qu'ils vont faire des techniques bizarres Je sens qu'ils vont faire le La catapulte Ils vont faire la catapulte Ouais j'allais te le dire quoi Attention mais voilà Et voici notre catapulte infernale Tu viens ? Ouais vas-y Quand il glisse comme ça sur le sol Il le pousse en l'air Newton, Joe si vous savez faire ça On veut la vidéo La catapulte infernale de Olivier Vettom Toi t'as fait deux attaquants du coup Moi ça y est Moi je sais c'est qui t'as mis en dernier Ça y est T'as vu sa tête ? Mais dis pas t'as mis Comment ça ? T'as pas vu sa tête ? Non Alors en attaquant pointe J'ai eu du mal à Pour ce poste là J'arrivais pas à trouver d'attaquant Vraiment où je me dis Vas-y celui là Je peux compter sur lui Il va être bon Donc j'ai pris un arabe Parce que tous les arabes sont bons au foot Je me suis dit qu'il y allait être technique Je me suis dit qu'il y allait être technique Ouais mais tu connais les arabes ils font trop de trucs Bah ouais Justement ils font la merde Mais si t'en as un dans l'équipe ça va Bon il y en a 30 Il y a deux métisses Didjo et Alex ils sont métisses Donc ça devrait passer Donc en attaquant pointe j'ai mis Maître Kahl Oh non mais quelle erreur Et ouais Et mais le problème en fait Mais pourquoi tu l'as mis lui ? Bah ouais en plus il y a Maître Kahl et Marvel dans la même équipe Bah oui Ah mais t'es un fou Il faut avoir du caractère Maître Kahl Ok il y a un peu space Mais il y a du caractère Et devant le but il va pas trembler Ca veut dire lui il va se frotter à Julien Quaglierin C'est qui en stopper ? T'as qui en stopper libérotant ? Je crois que j'ai Quest 1 Nan mais stopper En libérot En libérot Ah Maître Kahl T'as vu Quest 1 comment il est gros ? Il fait à 70-90 kilos Il veut mettre un coup de totote Il va le coucher frère Maître Kahl t'inquiète même pas Il va faire la technique pompe sur les genoux Demi-dips Tu connais T'inquiète il va faire la technique Le Miss King J L'Espagne Il vous plait Je veux aller en l'Espagne C'est tout ce qu'il va faire frère Moi je l'ai quand même mis dans mon équipe Et je pense que Que mon équipe est plutôt pas mal Le UFC bagarre ça va être Ça t'est mal oui C'est trop frère Ils vont se battre entre eux Moi j'ai mis que des vrais gros Que des mecs qui sont là pour gagner Sur la vie de ma mère Tu mets cette équipe là sur le terrain T'as maître Kahlil se battre avec Marvel T'as Rudy Koya il finit par se battre avec Saely Ouais je les ai mis cote à cote C'est sûr C'est pas bon hein Ok les gars donc vous avez nos deux équipes N'hésitez pas à nous dire pour vous Laquelle est la plus forte Entre l'équipe 4-4-2 T'as un nom dans cette équipe ? La 4-4-2 là ? Il y a de décharger dans ton équipe ? Il y en a beaucoup hein Au lieu de l'interdominant genre Je vais l'appeler l'intramusculaire Voilà comment je vais l'appeler Intramusculaire Intramusculaire Donc nous aussi entre Si l'intramusculaire va gagner face au Bien sûr Moi j'ai quand même fait une attaque Une équipe d'attaquants Tu vois un truc très offensif En 4-3-3-1 Moi j'ai notifié un truc C'est qu'il y a beaucoup de chauve dans ta team Sailly a pas de cheveux Bazinga a pas de cheveux Toi t'aime bien faire un crâne rasé Il y a pas de cheveux Non il y en a 3 On va faire beaucoup de chauve Non on va faire la team intramusculaire Vs les attaquants de Pint Parce que c'est que des joueurs de dimanche Et ok on a l'air bon On attaque comme ça Mais je sais que sur un terrain Ca va pas être terrible Attaquants de Pint Vs intramusculaire Et maintenant on passe à l'équipe troll Donc là c'est l'équipe Dans laquelle on voudrait ne pas être Tu vois Ah là c'est foutu gros Voilà là vous êtes dans cette équipe Vous êtes foutu les gars C'est qui au milieu en face là le plus grand Attends attends Parce que eux ils ont pas encore avec ça l'image On va y aller étape par étape On dirait au Marci Au goal on a mis Celui qui n'est pas né pour jouer au foot Genche le musclé Il est pas né pour jouer au foot Il est pas né pour jouer au foot Il est pas né pour jouer au foot Si j'ai pas oublié Petit m'intramusculaire Oubliez pas Ah c'est bon frère Il faut que je gagne Les attaquants de Pint Du jour du dimanche Même pas au rêve Les rayons Thomas Un jour